bismillahirrahmanirrahim wa salatu salam ala s'ilina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala alihi wa sahbihi al-ma'im. Exercice numéro 20 sur le cours de l'arithmétique dans Z, niveau bac 1 séance math l'année scolaire 2021-2022. Le reste de la division euclidienne du nombre 321 par un entier naturel non nul, b, est égal à 75. Déterminez les valeurs possibles de b et du quotient q. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données. Vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez déterminer les valeurs possibles de b et le quotient q. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse déterminant déterminant les valeurs possibles de b et q. On a 321. C'est b fois q plus le reste qui est 75. Et ce reste bien sûr, il est compris entre 0 et le diviseur qui est b. Ceci équivaut à dire que b fois q est égal à 321 moins 75 et toujours b supérieur strictement à 75. Ceci équivaut à b fois q est égal à 246 et b supérieur strictement à 75. Donc, b divise 246 et q divise 246. Donc, ici, je vais mettre ici B et je vais voir quels sont les cas possibles de b et q tel que le produit est égal à 246. Si je prends b est égal à 1, j'aurai q, c'est 246 puisque le produit, c'est 246. Si je prends b est égal à 2, q, ça sera 123. Si je prends b est égal à 3, q, ça sera 82. Si je prends b est égal à 22. Si je prends b est égal à 32, q, ça sera 42. Si je prends b est égal à 123, q, ça sera 2. Si je prends b est égal à 123, q, ça sera 2. Si je prends B est égal à 246, Q, ça sera 1. On nous a dit que B est supérieur strictement à 75. Donc on ne va pas prendre cette condition, ni celle-là, ni celle-là, ni celle-là. Bien sûr, on ne va pas prendre 41 puisqu'il est inférieur à 75. Donc on va garder ces trois résultats. Donc B prendra la valeur de 82, Q va prendre la valeur 3. B prendra la valeur de 123, Q va prendre la valeur de 2. Et la dernière condition, B ça va prendre 246 et Q ça va prendre la valeur 1. On va écrire dans par conséquent. B est égal à 82 et Q est égal à 3. Où B est égal à 123 et Q est égal à 2. Où B est égal à 246 et Q est égal à 1. Voilà, donc il y a trois cas possibles pour B et Q. Pour B est égal à 82, Q, ça sera nécessairement 3. Pour B est égal à 123, Q va prendre la valeur de 2. Pour B est égal à 246, Q va prendre la valeur de 1. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Vlatif Abdou du Collège Bourse d'études Marrakech. À très bientôt.